hello les aficionados et bienvenue sur cigare tv pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui j'ai la chance d'être avec zavier lee pour m'accompagner dans cette vidéo et nous aiguiller notamment sur les faux cigares cubains ou d'autres terroirs d'ailleurs je tiens à remercier le gentleman 1919 qui nous accueille aujourd'hui ici dans le fumoire du bas pour pouvoir tourner cette vidéo alors gentleman 1919 c'est un barbier c'est un speak easy c'est un fumoir où d'ailleurs il est conseillé fortement conseillé de réserver pour pouvoir accéder aux fumoirs et qui est un des lieux les plus agréables aujourd'hui à paris pour pouvoir déguster tranquillement un cigare xavier m'a rejoint aujourd'hui pour cette vidéo car il a la chance d'être très régulièrement à cuba de connaître très bien les cigares cubains qu'ils soient des cigares notamment vintage ou des cigares du catalogue actuel et c'est pour ça qu'il va nous expliquer un petit peu comment déceler les faux cigares les choses où il faut faire attention et aussi quelques légendes urbaines autour des faux cigares et notamment les faux cigares cubains et la chance de pouvoir accompagner des professionnels et des particuliers dans l'univers du cigare et c'est vrai que c'est une question qui revient très régulièrement les faux cigares alors justement au niveau gérer les bases pour déceler un faux cigare c'est quoi les bases déjà il faut définir ce que c'est qu'un faux cigare qu'est ce qu'un faux la définition est un peu la même pour n'importe quel produit un faux c'est quelque chose qui on va jouer au jeu des synonymes ce n'est pas un vrai ce n'est pas un original ce n'est pas un authentique c'est une contrefaçon qu'il y ait une intention frauduleuse ou pas c'est une contrefaçon c'est quelque chose qui veut imiter un produit authentique et qui donc n'est pas le produit de base exactement exactement et dans le cigare on a une particularité tous les produits tous les cigares sont malgré tout roulé et ce qui n'est pas roulé dans le circuit commercial est ce qu'on appelle souvent des customs oui c'est ce qu'on peut avec les torse et d'or sur place à cuba notamment exactement exactement souvent les customs seront débâgués se trouve dans la rue se trouve à tel ou tel endroit dans des hôtels même dans des casas de la bano et en fait la subtilité c'est que souvent pour vendre ces customs on va utiliser des noms commerciaux qui correspondent à des cigares commerciaux qu'on connaît tel ces splendidos tel que le lancero alors que ce n'est pas le cas donc ça porte confusion d'accord ok oui effectivement ça c'est quelque chose de important à éclaircir et la chose qu'on se pose tous comme question c'est comment on va déceler que le cigare est faux c'est à dire est ce que c'est la bague est ce que c'est la cape est ce que c'est gère le goût comment décès d'un faux cigare à la question à 10 mille euros exactement et qu'on peut retrouver sur beaucoup de de groupes facebook ou de beaucoup de passionnés justement se pose la question et quand on voit une photo notamment pour pas citer la marque d'un coïba tout le monde se jette dessus pour voir est ce que c'est un vrai est ce que c'est un faux c'est vrai c'est vrai c'est une question qui est assez équineuse pour faire très simple dans l'absolu il est impossible de savoir si c'est un vrai cigare ou si c'est un faux cigare en particulier en photo évidemment on est d'accord bon il y a plein de paramètres qui entrent en jeu mais dans l'absolu c'est très très compliqué voire impossible et on va tout de suite comprendre pourquoi il y a une théorie qui revient très souvent et qui est importante à soulever qui va tout de suite mettre dans l'ambiance c'est c'est trop beau pour être vrai ça c'est bien ça ça marche pour beaucoup de choses c'est trop beau le tarif est trop trop pas cher de trouver ce cigare extrêmement rare c'est pas normal en vrai c'est pas normal c'est comme dans le milieu du vin on dit tu as une romanée conti à 100 balles oui voilà trouver des coïbas à 10 euros bon ça met la puce à l'oreille voire c'est un gros 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 red flag comme on dit des cigares qui ont disparu depuis 20 ans là comme par hasard ça revient dans les civettes bon voilà il faut faire attention et ça comme on dit un civette française civette européenne civette mondiale donc on trouve des choses comme tu dis trop belle pour être vrai c'est quand général elles sont pas vraies c'est ça c'est ça donc en boutique ou même tout simplement dans la rue et autres c'est pour ça que là l'autre étape l'étape suivante une fois qu'on a analysé cette première théorie c'est que c'est que c'est que tu ressources connaître la source ou où avez-vous acheté ce cigare pourquoi parce que bon ce sera déjà un début de gage de qualité oui ah ben ça tu sais j'ai une histoire comme ça où je me sens quelqu'un qui m'avait proposé des béqués et qui en fait pouvait me proposer des béqués d'autres séries limitées tout ce que tu veux à 20 euros pièce conditionné en fagout 25 alors ça ne peut pas exister voilà et donc la source en disant la source est un ami à cuba qui connaît le beau frère de la belle soeur et ça on a souvent ces histoires là et quand c'est ça en fait c'est tout simplement faux c'est marché parallèle et c'est absolument pas le beau frère de la belle soeur du cousin du frère c'est tout simplement un circuit un peu mafieux exactement exactement donc du coup dans le monde entier qu'importe où il faut il faut suivre le circuit de distribution le distributeur les civettes les civettes agréées un gage de qualité en particulier pour les cubains ça va être les casadelle habano les abanos spécialistes pourquoi parce que c'est un macaron donc vous pouvez vous diriger vers vers ces établissements là qui sont quand même des gages de qualité alors justement quand je parle de ce conditionnement en fagot 25 pour un cigare qui n'existe qu'en bois de vernis de 10 cigares il ya ce côté justement du packaging c'est à dire si ça correspond pas ça peut pas être un vrai cigare exactement exactement bon une fois qu'on va acheter un cigare on va se retrouver en boutique on va avoir la boîte les produits en main on va pouvoir contrôler du coup l'état de la boîte le code les bagues évidemment un sujet qui revient le plus souvent et là ce sera déjà la seconde étape il ya il ya justement pour cela des éléments accessibles à tous oui qui sont des éléments de référence et là je vais citer pour les cubains en particulier tu compléteras si tu as des idées qui est de contrôler le code d'authenticité sur le site de habano et ça oui dans un site officiel donc c'est le petit saut vert qu'on trouve sur la boîte et si en tapant ce code pour une boîte des piqûres numéro 2 on tombe sur une piqûre numéro 2 c'est déjà très bon signe oui et enfin un autre site qui est quand même très intéressant qui s'appelle cuban cigar website une vraie référence et en fait c'est c'est partie de l'idée du livre de minroni et sa référence tout avec l'histoire de chaque cigare des marques la temporalité durant laquelle ont été utilisés chaque type de boîte chaque type de saut chaque type de bague la disponibilité de telle à telle période en fait c'est un outil très utile assez c'est très important et même j'ai dire même quand on découvre un cigare ou quand on veut se remémorer un cigare qu'on connaissait ça sert pas seulement pour déceler les faux mais aussi pour voilà pour parfaire ses connaissances niveau du cigare et quand tu parles du conditionnement par exemple à l'âge fume un port la raniaga petit corona ça n'existe qu'en cabinet de 50 donc si on dit j'ai une boîte de 25 une boîte de 10 c'est faux ça ne peut pas exister c'est en cabinet de 50 que ce cigare est commercialisé très exactement donc là on sait ce qui existe qui n'existe pas donc du coup des outils sont très ils sont très facilement accessibles en ligne notamment notamment ceux-là alors justement le il ya un truc intéressant c'est qu'on parle des faux mais en général les faux c'est surtout on se dirige vers koiba ou certaines éditions limitées on parle très peu de faux par exemple à l'âge de mon port la raniaga ou là de ton quai d'orsay c'est intéressant de voir qu'en fait finalement on a l'impression que les faussaires où le marché du faux est surtout sur koiba en tout cas sur les cigares cuba très exactement faut pas oublier que koiba est une des marques les plus jeunes de cuba mais aussi la plus prestigieuse et la plus reconnue dans le monde entier aujourd'hui à une époque ça aurait pu être davidoff mais aujourd'hui c'est koiba ce qui signifie que parler de koiba même à quelqu'un qui ne fume pas de cigare oui il connaît il sait qu'on parle de cigare c'est vrai donc c'est cet argument commercial qui va être mis en avant par les différents faussaires ou autres afin de vendre leurs produits parfois issus de la rue et là on voit d'ailleurs sur les bagues de koiba c'est là on peut déceler quand même malgré tout les les j'ai dire les faux les plus mal faits notamment au niveau de la bague avec par exemple les petits carreaux qui sont coupés ou je veux dire même la tête ou au niveau du relief où ça correspond pas du tout c'est vrai c'est vrai il y a il ya différents paramètres à prendre en compte quand dans l'analyse d'une bague de koiba notamment l'alignement des éléments et autres des éléments plus plus précis pour les bagues des cigares les plus prestigieux à savoir que les bagues des fameux béqués sont fabriqués par une société aux pays bas donc du coup ça qui fait aussi qui fait aussi les bagues notamment pour les dominicains exactement donc du coup spécialisé dans les produits pour les cigares de gamme en tout cas donc les bagues coûtent aussi un peu plus cher ce qui paraît normal bon et du coup l'intérêt c'est d'ajouter des éléments de contrôle un peu comme pour les billets les billets de banque on va avoir des éléments holographiques on peut avoir des éléments holographiques et c'est afin de voilà de consolider l'authenticité d'un produit alors évidemment il ya aussi une chose qui est sûre c'est quand on connaît un cigare quand on connaît son goût est ce que là on peut aussi se rendre compte qu'il s'agit d'un faux cigare en effet c'est pour ça que je dis qu'il est quasiment impossible de savoir si le cigare est vrai ou faux sauf si on connaît vraiment le cigare en question avec une analyse en gros tout simplement le fumé et même ça c'est très compliqué puisque faut pas oublier que le cigare est un produit vivant un produit de la terre tout à fait une récolte à l'autre un rouleur à l'autre ça veut changer même si la recette est la même voilà on peut mais comme en cuisine tu vas au restaurant tu as le même chef tu commandes le même plat il n'y aura pas forcément le même goût tous les jours c'est ça c'est ça étant bien même qu'on connaisse un rouleur ou un sous chef je vais au restaurant je vais pas me dire tiens ça je sais que c'est tiré qui l'a fait ça je sais que c'est rick qui l'a fait la recette est la même on est d'accord donc voilà c'est très compliqué mais on a quand même un gros bagage d'outils afin de distinguer et d'analyser oui pour déceler finalement les faux c'est plutôt en regroupant toutes les informations qu'on arrive à déceler si le cigare est faux ou pas exactement la fameuse feuille de banane à la fameuse feuille de banane c'est vrai qu'on entend souvent oui mais moi j'achète des faux ou même si c'est faux souvent c'est meilleur qu'un vrai à ça on l'entend on l'entend pour ceux qui revendiquent acheter des faux d'ailleurs c'est ça c'est ça bon c'est une belle excuse parfois c'est vrai parfois c'est faux ça veut pas dire grand chose en réalité pourquoi parce qu'en fait dans un cigare qui n'est pas un cigare qui vient du circuit commercial la composition de ce cigare ça peut très bien être de très belles feuilles de tabac parce que le torse et d'or qu'il aura roulé a un très beau sourcing tout comme ça peut être des feuilles de banane pour pas reprendre justement l'expression ou tout autre ou tout autre type de feuilles qu'il va trouver à droite à gauche afin de pouvoir rouler ses fameux cigares donc du coup la qualité du produit contrefait peut-être exceptionnelle comme infumable voire ça peut rendre malade oui tout simplement parce qu'en fait on ne sait pas ce qu'il y a dedans et c'est ça le danger le danger c'est de fumer quelque chose qui m'aiment ou est bon on sait pas et c'est pour ça comme on dit toujours de pas acheter dans la rue à cuba c'est vraiment la première des choses alors c'est amusant parce que pour le coup moi je connais plus la république dominicaine en république dominicaine t'en trouve pas pour faire ça dans la rue c'est moi j'ai en tout cas j'ai croisé personne dans la rue me proposant des cigares mais par contre à cuba oui c'est monnaie courante et ça il faut surtout pas se laisser tenter d'acheter dans la rue exactement même si la patte de l'économie oui une boîte de coiba béhiqué à moins de 100 euros ou à 50 euros bon déjà on sait que c'est pas possible ce n'est pas possible c'est pas authentique bon les vendeurs de béhiqué généralement ils ne raccoltent pas dans la rue tout simplement mais il ya des boutiques pour ça c'est comme tous les bons vins tous les bons produits c'est pas c'est pas quelqu'un au détour d'une ruelle sombre qui va te le proposer non 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 donc c'est pour ça ça c'est il n'y a pas le choix c'est il faut absolument toujours acheter dans les circuits officiels exactement il ya énormément énormément de bouddhiques officielles de casa del habano sur toute l'île pour parler de cuba qu'il n'est pas nécessaire d'aller voir ailleurs sauf si on vise d'autres types de produits qui eux sont mais justement ces fameux custom c'est ça c'est ça et là c'est intéressant parce moi j'ai des souvenirs de custom que m'avait ramené des amis de cuba notamment les cigares du condé ou à l'époque de hamlet avant qui part travailler avec rocky patel ou justement ces cigares était tout simplement incroyable et c'était pas des copies c'est des cigares fait par un torsé d'or à qui on pouvait passer commande c'est ça du coup c'est important de le souligner pourquoi parce qu'un torsé d'or de qualité qui va rouler dans un établissement un hôtel ou autre et les gens vont aller chez lui pour fumer ses cigares en fait c'est un torsé d'or de qualité un torsé d'or de qualité il va préférer donner son nom bien sûr au produit qu'il va créer plutôt que travailler pour quelqu'un que travailler pour quelqu'un les faire passer en douce dans la rue avec un nom type coiba type monte cristo type trinidad il perd il perd en qualité il perd en reconnaissance et puis c'est dommage pour son travail donc malgré tout ces gens veulent veulent un peu de reconnaissance pour justement la qualité de leur travail et et d'ailleurs en parlant de la rue en fait il ya aussi les fabriques c'est à dire devant la fabrique et là non plus il faut pas faire confiance c'est à dire ça vient pas forcément de la fabrique qui est derrière la personne exactement exactement bon le meilleur endroit pour trouver des touristes ce sont les touristes qui vont visiter les fabriques qui sortent et qui se disent tiens j'aurais bien acheté quelques cigares et là bizarrement il ya plein de gens autour autour de la fabrique dans la rue au niveau des taxis qui disent ah c'était bien moi j'ai des cigares qui viennent de là c'est mon cousin il les sort tous les jours et tout je peux t'avoir une boîte deux boîtes trois boîtes mais ce n'est pas parce que la fabrique est en face que le produit vient d'en face c'est ça tout simplement donc ça il faut vraiment se méfier là encore j'ai l'exemple d'un ami qui dernièrement m'a fait goûter un cigare sur une édition limitée d'ailleurs la bague correspondait pas c'était 17 au lieu de 18 donc ça c'est déjà c'est assez drôle et évidemment il n'y avait aucun de tout ce qu'on a souligné avant de saut officiel sur la boîte sur tout ça et il a acheté en face d'une fabrique pour avoir cette édition limitée qui n'était pas limité qui finalement était totalement fausse donc le cigare n'était pas mauvais en soi mais c'était absolument pas le cigare qui était annoncé ça m'a pas rendu malade j'ai eu de la chance mais surtout il faut pas cautionner ce genre de commerce et ce circuit qui n'a pas lieu d'être et surtout qui finalement fausse l'amateur qui va donner un mauvais goût qui va en fait qui fonctionne tout simplement pas pour moi ça ça donne une mauvaise image au produit réel en réalité du coup même si les feuilles sont très bonnes on ne sait jamais et là il faut se méfier et puis même pour la santé ça peut être dangereux pour parce qu'on ne sait littéralement pas ce qu'il y a dedans sauf à ouvrir cigare par cigare mais dans ce cas là on ne peut plus fumer c'est ça alors il ya après encore un aspect plus poussé du faux c'est le vrai faux le faux vrai c'est dire en fait le cigare avec des bagues authentiques dans des vraies boîtes mais qui en fait n'est pas le vrai cigare ça 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 on en est là aujourd'hui exactement en 2022 2023 on en est là aujourd'hui c'est vrai qu'une fois qu'on a analysé tous les éléments qu'on peut avoir en main l'analyse de la boîte des bagues ça n'enlève pas tout doute ça n'enlève pas tout doute pourquoi parce qu'il y a des circuits de contrefaçon qui sont tellement poussés aujourd'hui qu'on peut retrouver des cigares contrefaits dans des vraies boîtes avec des vraies bagues le saut va correspondre tout simplement il faut faire très attention et ça ça appuie justement le fait que là il faut vérifier la source en fait ça va vérifier la source la source peut elle-même s'être fait tromper oui donc du coup je sais pas c'est pas pour faire peur non plus mais c'est quand même pour le moment très très rare d'accord et c'est une chance oui heureusement dit ça existe tout existe tout existe du coup le doute zéro n'existe pas c'est pour ça que je dis que c'est très 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 compliqué voire quasiment impossible de déterminer si un cigare il faut ouvrir mais les premiers éléments qu'on a cités sont essentiels en fait c'est à dire qu'il faut vraiment ne pas avoir confiance dans des circuits parallèles quels qu'ils soient finalement c'est il faut vraiment aller dans un endroit dans un vrai magasin qui a pignon sur rue quel que soit le pays d'ailleurs c'est peut être à cuba dans les fabriques en france dans des civettes à l'étranger pareil dans les duty free bref un endroit où on est sûr d'acheter normalement un produit parfaitement vrai et pas du tout contrefait en fait pour faire simple il y a des législations dans chaque pays des tarifs officiels dans chaque pays donc si on n'est pas dans les clous au niveau du tarif au niveau de la provenance au niveau et là d'ailleurs je dis ça mais c'est cuba ou tous les autres terroirs c'est que normalement le cigare ne peut pas être vrai en tout cas c'est comme on disait c'est trop beau pour être vrai et il ne faut pas croire au père noël ça n'existe pas on ne peut pas avoir des cigares incroyables extrêmement rares qui n'existe plus à des tarifs compétitifs les tarifs sont les tarifs qui existent sont ceux qui sont indiqués et il faut tout simplement rester dans les clous finalement du pays dans lequel on se trouve c'est ça c'est ça c'est le meilleur moyen pour être sûr à quasiment 100% d'acheter des vrais produits des produits authentiques et de ne pas se faire berner par de belles histoires comme on peut trouver à cuba celle du cousin du voisin de la cousine de la nièce etc amis aficionados j'espère que cette vidéo vous aura intéressé surtout vous aura donné les clés pour déceler notamment les faux cigares cubains ou autres si c'est le cas comme toujours n'hésitez pas à commenter cette vidéo à la partager à mettre un pouce vers le haut sur youtube ainsi qu'à vous abonner à souscrire à la chaîne quant à moi je vous donne rendez vous très prochainement sur cigare tv et je remercie encore xavier d'avoir été avec moi aujourd'hui à mes côtés pour cette vidéo merci beaucoup pour ton accueil et merci de partager ce sujet passionnant est quand même très important existentiel même pour les amateurs de cigares m